Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2. On se retrouve donc dans notre petite forteresse de Dune Age, suite au fight qui était lamentablement impossible à faire donc du coup voilà on continue comme s'il ne s'était rien passé. On devait aller voir Rosanella pour récupérer une potion pour le mec qui a bouffé sa pierre précieuse. Alors c'est d'abord que vous voulez essayer de grog en stock pour noyer un requin. Alors Pietro m'envoie vous trouver. J'imagine que la dernière concoction que j'ai préparé n'a pas marché alors pauvre bonhomme. Il me reste une dernière recette d'alcoolature dont je suis sûr qu'elle ne le tuera pas en principe. Elle s'appelle la bille d'ondra mais je n'ai pas tous les ingrédients. Vous aurez besoin d'une mixine pourrie, d'une noix de palmier pas mûre et d'une fiole d'extrait de varec ardent. Et puis de tout mélanger dans une demi-pingle de grog et de prier pour que ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas déjà essayé la bille d'ondra ? Il se videra par les deux bouts pendant une semaine voire deux s'il n'a vraiment pas de chance. Sympa. Alors où est-ce qu'on peut trouver des trucs ? Allez voir dans les tonneaux vers la décharge des rapineurs pour la mixine pourrie. Vous pourrez y trouver de la noix de palmier flèche à vendre quelque part à la cour radieuse. Arker, au cercleur du roi, garde en général l'extrait de varec ardent sous la main en cas de besoin d'un particulier. Faites attention en le manipulant. L'objectif c'est de lui faire vomiter, vous vous souvenez ? Un marchand qui a du varec. Feuille de capa... varec ardent. 8, oui bon, 8 on prend, c'est bon. Ah, ça nous coûte plus 10% à cause de notre réputation les objets, c'est un peu triste. Bon, le varec ardent c'est fait. Et donc du coup, il nous reste... Attendez, non, je me gourle. L'extrait de varec ardent c'est au cercueil du roi. C'est des noix de palmiers pas encore mûres que je dois trouver ici, bordel. Je me suis gouré. Espadon, sèche, noix de palo, non, noix de palier immature, ok. C'est parti, on va prendre ça. Voilà. Donc le varec ardent que j'ai acheté, c'était pas le bon truc, c'est pas grave. On va aller faire un petit tour au cercueil du roi. Puisque de toute façon, on est obligé de retourner là-bas si on veut libérer la sorcière qui est endettée là. Bon, je suis pas bien sûr d'ailleurs que ce soit très rentable cette histoire, mais bon. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, ça c'est un pirate. Toi, tu fais vraiment rien de particulier toi. A part me dire qu'on se connaît. Alors, ici. Est-ce qu'ils vendent l'extrait de varec 200 pièces de cuivre ? 200 et pourquoi je lui demande 250, ça ne va pas du tout. Bah on va aller demander au mec s'il y a moyen qu'il nous file un peu de sous. Je suis pas bien sûr, mais... Non, non, il ne nous avance pas. Bon après, il y a quand même, a priori, une super pierre à la clé. Donc, on va claquer de 50 PO. C'est ce que j'ai fait pour toi. Fais attention que tu n'as rien dans tes yeux. En fait... C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Alors, lui donner les ingrédients pour la bulle d'Ondra. Sinon, Rosanella, ça devrait faire l'affaire. Les mains tremblantes, il mélange hâtivement le contenu des différents récipients dans une chope en bois à moitié remplie d'eau. Il avale tout d'un trait. Il se passe rien. Puis il devient blanc comme un linge. Ça gorge ce marbre de rouge et ça bouffe sous un petit haut de surprise. Oh là là, elle va sortir par l'autre bout. Elle va sortir par l'autre bout. Estomac de fer ramasse la pierre précieuse couverte de vomi qui paraît être une perle noire dans la taille d'un petit caillou. Il essuie la va vite avant de la fourrer dans les mains. On a gagné une perle noire. Symbole d'Ondra. Ok. Je dois changer de pantalon. Bon, une petite quête terminée. Ça fait plaisir. Et en plus, ça a augmenté un peu notre réputation. Donc, pourquoi pas. On en est où en terme de réputation avec ces gens ? Parce qu'on partait de loin quand même. Les criminels de la nuit bizarre, on est toujours à moins d'eux. Donc c'est pas ouf. Ce qu'on va faire avant d'essayer de libérer la sorcière là, c'est aller voir si eux ils nous avanceraient pas du blé. Même si a priori ils sont complètement fauchés avec leurs foutus spectacles là. On va voir si c'est possible. Mon casque ça m'est pas bien aujourd'hui, je suis désolé. Je bouge un peu. Alors, qu'est-ce que tu dis de beau ? Où est-ce que vous avez trouvé un Omoa bleu vert et géant en plus ? J'ai encore besoin de Taerna pour lancer les sorts et les effets de scène. Rien de spécial. C'est malheureux. Non, j'ai pas trouvé ou... Je pense avoir fait toutes les pièces et tout. C'est pas très très grand comme zone. Mais quand même le... Ou alors ça pourrait peut-être être au flambeau. Je ne sais pas. Jeter un oeil au flambeau parce que j'ai pas foué tout le flambeau. Pour trouver en fait les appartements de... ...de... ...de Harker là. Il y a peut-être moyen de trouver un truc pour gérer ça là. On va faire un peu... On va fouiller un peu cette zone. On y est passé très très vite ça. Et puis il y a de l'ambiance en plus. Allez, jeu. Je. Allo. Merci. Alors, les rues de nage, ok. On va faire un petit peu le tour de cette zone. En speed. Alors ça c'est le bureau de Ferent. Bon ça vous donne un peu d'XP. Mais je pense qu'on va pas se tenter la chance de piquer des trucs ici. Ça me parait une idée de merde pour l'instant. Donc ici on a des gens. Relativement lambda. Ok. Donc ici rien de neuf. Ça m'a l'air d'être assez limité hein. Ah mais il y a une tour ici. On va pouvoir grimper. Bon je pense pas que ça soit dans le coin du coup ces appartements. Mais bon, sait-on jamais. Non bon là on a fait le tour. Il y a rien d'intéressant. On va aller découvrir la tour. Ça fera toujours un peu d'XP j'ai envie de dire. On risque pas de tomber sur des gardes dans cette zone. Enfin en tout cas j'espère que non. Étant donné qu'on a une réputation un peu moisi ça pourrait arriver. Ok. Alors ça c'est quoi ? La roue et le sang collore cette cage. Sympathique. Ça c'est du vol. C'est un prêtre. Enfin un de particulier. Des brosses de vent. Ok. Donc rien de très très intéressant. Première vue. Non on a beaucoup de prêtres mais c'est tout. Les barreaux en fin de cette cage sont couverts d'une courge d'excréments d'oiseaux. Sympathique. Un petit peu de ravitaillement. Y'a vraiment rien du tout quoi. Qu'est-ce qu'elle disait dans sa quête là ? Symboles de mort. Non c'est pas ça. Euh. Les tempêtes. Le masque peint. Non. C'est pas ça non plus. Les familles non. La midé d'air. On a un peu laissé tomber ce truc là d'ailleurs. Faut que je la fasse cette quête un moment. Les primes. Celle-là est faisable a priori. Une performance soignée. Voilà c'est ça. Alors euh. À ce qu'on dit Harker le patron du cercueil du roi cache de grosses sommes d'argent dans ses appartements. Mais ils sont où ces putains d'appartements ? On va pouvoir les trouver à un moment. Sinon tant pis hein. On va aller se crever puis on reviendra plus tard mais. Bon bah si c'est pas là ça doit certainement être au cercueil du roi. Je vois pas où ça peut être d'autre. J'ai dû rater une porte. Peut être qu'il y a un truc caché à trouver. Je ne sais pas. Peut être que c'est des appartements ouverts. Je suis passé à travers. J'ai vu des trucs à voler. J'ai dit c'est pas la peine. On va voir. On est comment au niveau des compétences d'ailleurs. Vite fait là. Ouais. Ouais. C'est pas ouf. Enfin si c'est pas si mal mais. Bah non ici c'était juste le truc d'entraînement. Qu'est ce que c'est que ce truc pourri là. Il y a même pas de pièce cachée que dalle là. C'est un scandale ça. Ça c'est pas une porte ça. Il y a pas un truc là dessous. On dirait qu'il y a quelque chose mais je ne peux pas y aller parce que si j'y vais ça monte au dessus tout simplement. Après on peut toujours tenter de voler leur tir sur le machin mais euh. Alors c'est peut être ça ces appartements. Mouais ça me parait un peu tendax quand même. Le démon c'était qui toi ? Ok. Quelqu'un de pas très agréable visiblement. Est ce que tu peux te mettre en mode furtif toi ? Ouais bof. Ah si ça peut passer. On va essayer de... Ouais non. Je me fais direct calculer quoi. Alors si celui là n'était pas là euh. Peut être que je me ferais moins calculer je ne sais pas. Mouais. Bon c'est le moment de regarder si on a pas quelques objets qui nous aideraient. Allez. Alors. Détermination, intelligence. Moins 6 de dégâts subis. Plus de dégâts. La bombe assomente. Non. Potion d'habileté. Plus de vitesse d'attaque. Non. De la guérison. Non. Potion d'attaque ininterrompue. Un antidote. Deux l'encens bénis. Du tabac corail. Du venin. Non. Du fixeuil. Non. Du svef. Beauf. Blongan arcanique. C'est pas le thème. La chic de taru taru. Ça monte notre dextérité. Donc pourquoi pas. Du mastic du combrioleur. Bah ça c'est pas mal ça. Tiens tu vas prendre ça. Et euh. Euh. Ce truc là. Allez hop. C'est parti. On va attendre qu'elle soit vraiment bien redescendue en inquiétude là. Et elle va nous prendre un truc comme ça. Et un truc comme ça. Voilà. Allez. On va voir. On réessaye. Ça le fait ici. Qu'est-ce qu'on a ? Parchemin. Est-ce qu'on peut déverrouiller ce coffre ? Compétence mécanique trop faible. Ah la vache. Tristesse. Euh. Tristesse. 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 Elle a 6, 3, groupe, 9. Et c'est 12 le verrou. Ah ouais. Ah ouais c'est la violence. Euh. C'est la violence absolue. Bon. Essayons d'aller voir si on peut pas choper un truc. Mais ici juste dans le dos. Ouais non. Il nous voit. Quand même. Bon. Bah du coup euh. C'est pas grave. On fera cette quête plus tard. On ira assez rare d'aller piquer dans les appartements du mec euh. Un petit peu de thunes. Et en attendant on va quitter la ville. Alors avant on va jeter un oeil à ce qu'ils vendent. De la voile en maille de troll. De la voile en maille de troll. Ce sera dans nos prix hein. De la voile en maille de troll. On a quoi nous déjà. On a de la voile lambda encore. On a de la coque un petit peu améliorée. On a des governance standard. Des lanternes standard. Des trucs standard. Donc la voile en maille de troll pourrait être intéressante. Plus état des voiles. Plus de vitesse de déplacement. Un canon du canal. Ouais. C'est pas ouf. Notre honneur de fer sont mieux. La couleuvre impériale elle est pas mal mais euh. Le double bronze. Gros dégâts mais euh. Gros temps de rechargement. Une voile de coton. Ouais. Voile de soie. Plus état des vols. Une encre en acier. Ouais ça coûte la peau du cul. L'antenne arcanique. Ça coûte la peau du cul. Une ménagerie euh. Ouais bof. Glacier vivant. Lanceur de feu. Un torrent d'huile enflammé. Bon par contre il faut être très proche mais euh. Ça peut être pas mal. Et des voiles en feuilles de palmier. Bon globalement euh. C'est beaucoup trop cher. Donc on va se tirer du coup. Tant pis. On pensera à repasser là euh. Faire les quêtes une autre fois. Je pense qu'on va retourner à Neketaka. Puisqu'on a quand même euh. Des primes et puis d'autres quêtes qui traînent là-bas euh. Qu'on a. Qu'on va pouvoir retravailler un peu. On va essayer de dépiler un peu notre liste de quêtes. L'un dans l'autre ça nous sera sûrement utile. Enfin si le jeu veut bien charger. Allez. Assault to play. Tu seras bien urbain. On a reçu un message important. Ok. L'être sentant le vin et la poudre. Donc vous vous êtes embrouillé avec Ben. Puis vous avez traîné cette histoire jusqu'au pas de ma porte. Vous aurez pu vous essuyer les pieds avant d'entrer. Mais je m'écarte du sujet. Je sais ce que vous avez fait. Je sais qui vous êtes. Et contrairement à mon commandant en second buté. Je saurais connaître une munace quand elle me met une claque derrière la tête. Donc moi la capitale AL-10 commentante des nouvelles recrues principi. A la tête de la deuxième plus grande flotte de pirates du foutu feu éteint. Je vous invite vous un étrange gardien à la puissance terrifiante à me rencontrer pour des pourparlers en bonne et due forme à morte lune. C'est à dire que je promets de ne pas vous étriper quand vous arriverez pour prendre votre collation. Il me tête de discuter avec vous au coin du feu. J'aimerais vous proposer un partenariat des plus gorilleux et sanglant. Je vous rends un service sans recours. Vous découpez mes ennemis en rondelles. Et nous rions de leurs morts en dégustant une bonne bouteille de rum. Ah et quand vous viendrez, amenez donc des noix caramélisées. Votre nouvelle meilleure amie AL-10, PS ceci n'est pas un piège. Comment te dire ? Voilà. Donc ouais là il y a bien le... Il y a bien un... Non c'est misref le galier. C'est un galion mais c'est pas le fameux galion méchant++. Bon bien sûr pour l'instant on ne va pas répondre à son invitation immédiatement, ça me paraît... une idée de merde. Pour lire les choses crûment. On va essayer de retourner à Neketaka tranquillou en explorant un petit peu la zone. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas navigué après tout. Ça c'est un navire marchand. Si je mets pause deux secondes, Neketaka c'est ouf. Ouais donc on est dans la bonne direction. Bien qu'on avance. Mare toi toi. Je vais voir s'il y a des bateaux qui m'arrivent dessus. Tiens ici on a un navire valiant abandonné. On va aller jeter un oeil à ce petit navire abandonné. Je crois que je l'avais déjà fait dans un épisode et que ça s'était mal passé. Alors le bateau a été tout défoncé. Ils ont probablement pris de tout l'air mais ils ont peut-être laissé des provisions. Irena, un cuisinier matelot et lui les chirurgiens canonniers. On peut s'entraîner. Je ne sais pas trop si ça sert à quelque chose. On va essayer. On pourrait couler le butin. Vos canonniers s'avèrent incapables de toucher la cible. Leur tir ratant largement leur objectif. Vous êtes mauvais les gars. Surveille à des rencontres avec des capitals ennemis en mer. Rapporte de l'expérience de marins à l'équipage. Très bien. Bah ouais on va réessayer. On a gagné 1 en expérience. On a perdu un peu de munitions. On a surtout perdu du moral. Voilà ils ont réussi à le toucher. C'est quand même pas si mal. Plus 5 de moral là. Et 1 en expérience de marins. Parfait. Je ne sais pas trop combien il faut pour passer au niveau du dessus. Mais nous vélons plus tard. Donc on a notre vieux sloop tout pourri là. C'est un sloop ou une boutre ? C'est un sloop ouais. On va probablement pas faire grand chose d'autre que... Que tirer sur les bateaux. Oula. Il y a des trucs un peu vénères dans le coin. Un brouillard se forme. Ah merde. On rencontre quelque chose. Il surgit de nulle part. Un brouillard épais roule sur l'océan. Si tendance que vous ne distinguez rien à plus de quelques pas. Putain j'espère que c'est pas le... Le bateau pirate à la con là. D'étrange lueur verte transperce le brouillard tandis qu'approche la silhouette massive d'un galion. Et merde. Ses voiles noires quoique moisies en lambeaux se clonflent d'un vent surnaturel. D'étrange lueur verte transperce le brouillard tandis qu'approche la silhouette massive d'un galion. Euh non ça on l'a déjà lu. La capitaine un squelette revêtu d'une armure terne. Posté sur le guerrière d'arrière du galion décrépit vous lance un regard mauvais. Elle se tapote la poitrine avec deux doigts décharnés avant de les pointer droit sur vous. Ce que la déesse de la mort a marqué je n'y toucherai pas. Ça c'est... C'est ce qui s'appelle le centre tiré de justesse. Plusieurs marins morts vivants impanquent le poncle. On pointe pas évidemment votre équipage. Et il se casse. Et ben autant dire qu'on a eu chaud mais chaud aux fesses quoi. Pourquoi tu clignotes toi arrête de clignoter. Il peut pas nous attaquer lui il est pas agressif non. Allez allons se remettre de nos émotions à Neketaka. Et du coup on avait un mec à buter. Je crois que c'est à la jetée de l'arène. C'est quoi ça ? C'est notre bateau qui est là. Oui bah oui on a la jetée de l'arène. C'est parti. Buvons un coup parce qu'il fait chaud. Il est important de bien s'hydrater quand on navigue sur les océans. Le salé ça dessèche. Allez. Merci. Oui peut-être. Non peut-être. Oui peut-être. On ne sait pas. On va essayer de faire la quête d'Eder. Puisqu'il est dans notre groupe après tout autant l'avancer cette quête. Je l'avais complètement oublié en fait. Et avant on a une tête de diablotin à prendre je crois. Et ça c'est bien sûr extrêmement intéressant. Alors regardons ça. La quête. Le seigneur amiral diablotin. Fouiller à la jetée de l'arène. Tuer le seigneur amiral diablotin et prendre sa tête. Très bien. C'est parti. On va commencer par fouiller ici pour être sûr qu'il ne se planque pas dans le coin. On avait oublié de ramasser des choses ici. C'est bien malheureux. Donc là c'est pour prendre le bateau. On voit rien d'autre. On fait un petit tour. On ramasse les trucs qu'on a oubliés à notre précédent passage. Et donc il faut qu'on trouve... Un foutu diablotin qui se prend pour un amiral. Ça fait un peu moins violent qu'un ogre gigantesque armé d'une épée tellement énorme qu'il pourrait servir d'encre à un bateau. Ça c'est un docker. Il était tout petit. Je me suis dit que c'est peut-être un delbotin. Mais non, non. C'est juste un... Un simple docker. Bon bah ici c'est le chantier. Rien de particulier. Quoi ça ? Une forte odeur animale et muskie imprègne cette paillasse. Très bien. Est-ce que c'est une paillasse de dablotin ? Je ne sais pas. On va faire des petits tours dans la ruelle. C'est là où on avait trouvé les pirates la dernière fois donc après tout pourquoi pas. Tiens, je ne vais pas fouiller cette caisse. Ah mais c'est du vol c'est pour ça. Alors on va fouiller les maisons cette fois. Parce que ne sait-on jamais après tout. Peut-être qu'ils se planquent dans une baraque. Ce serait qu'on de passer à côté. Un chien délaissé. Ah bah on n'a pas trouvé de... On a trouvé... Xopma. Non, je veux tout voir s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors. Un espèce de caniche croisé avec un je ne sais quoi. Plus deux de compréhension, plus un de métaphysique. Et en plus un bonus de volonté. Ah il est pas mal lui. Il faisait quoi déjà lui ? Dextérité et les attaques ennemis éraflent plus souvent. Ouais. On va garder celui-là. Il n'y a personne ici. C'est tout vide visiblement. Du coup on va se servir hein. J'ai envie de dire. Hop. On va pas voler les trucs. On est quand même pas... On est quand même pas à ce point là. On va piquer ce qui est ouvert. Puisque ce qui est ouvert, c'est ouvert. Ok. Donc ici il n'y avait rien d'intéressant. De fait... Il va falloir qu'on quadrille le quartier. C'est un peu relou. Est-ce que j'ai pas un truc sur ma map qui me dit quelque chose là ? Il y a une grande carte d'optèque, résidence, cordonnier... Le jument sauvage, la sortie, le moulin d'Adera... Non. Rien de fou. Il est où ? Oh putain mais je me cours de touche. Il est où le cordonnier ? Ok on peut monter là. Très bien. Faisons le tour. Moué moué moué. Où est-ce qu'il est cet enfoiré ? Dans les égouts ? Oh quand même, ça m'étonnerait. Pas encore que c'est un diable d'autant, tout est possible. Cordonnier, qu'est-ce que tu fais de bout dans ta vie toi ? Ok, rien, c'est un marchand tout simplement. Très bien. Y'a que dalle ici. Là on retourne sur les quais, non pas du tout. On va aller jeter un oeil vite fait pour être sûr. Y'a rien. Place pour se barrer. C'est trop loup cette histoire je sens là. Fouiller une zone c'est marrant mais voilà quoi. J'ai pas souvenir d'avoir vu un diablotin toutes les fois où je suis passé ici quoi. C'est ça qui m'emmerde un peu. Ah bah voilà, il y a du monde. Alors on a des Xorip, un garde de Neketaka qui fait je sais pas ce qu'il fout là. Et le seigneur amiral diablotin. Oh bah ça m'a l'air un peu moins violent que... Plus un geste raclu. Alors pourquoi déranger le seigneur amiral ? Il est manifestement angoissé. On ne fait rien de mal ficher le camp. Vous ne seriez pas en train d'essayer de voler un bateau ? Le seigneur amiral est une flotte à faire exploser cette misérable cité, à commencer par vous. Chopez le Larbin ! Ok donc le garde n'est pas avec lui. Ce qui est bien sûr toujours très intéressant. Ici on va utiliser notre charge, je crois qu'on a jamais utilisé ce truc là. On va désigner il y a quoi ? Il y a un escarmoucheur, il y a un grand prêtre à l'arrière là. Mais euh... Notre chère euh... Moira, Maïa, 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 Maïa va s'en occuper avec un grand plaisir. Toi... Alors là, il faut qu'on attende deux secondes que le combat se lance, voilà. Donc nous on est en train de se replier. Hop là, parfait. On va donc lancer notre petit truc. Toi tu vas charger, toi tu vas charger également. Et toi tu vas nous taper sur ce camp. Ah, ici on s'est fait bloquer malheureusement par le champion, c'est pas grave. Allez c'est parti ! Est-ce qu'on a bien tous nos trucs d'activer ? J'aimerais bien avoir les trucs d'activer s'il vous plaît, merci. Bah toi tu... T'as peut-être chargé mais continue de te battre j'ai envie de dire. Il ne fait pas rien. Tu seras bien urbain. Mais pourquoi ils font ? Il font que dalle ça. A l'attaque ? Oh ! Il suffit les conneries ? Toi ! Tu as suffisamment de phrases pour paralyser un petit peu la famille là. Et toi tu peux faire un petit pilier peut-être ici. Ca me parait un assez bon plan. Alors ici c'est quoi notre maximum ? Ca va pas vite hein. On va pas très très vite sur ce coup là. Alors, hop 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 on se détend. Lui il est mort, il était tout seul c'est pas grave. Bon, on va commencer à y aller un peu là parce que ça va bien deux minutes. Voilà. Allez, à l'attaque. Lui il est décédé. Lui il est décédé. Toi tu vas venger ta bestiole s'il te plaît. Ah la vache le diablotant il fait des trucs, il se téléporte et tout quoi. C'est la fête. Toi. Charge moi ce con. Putain la vache il est tellement long à charger qu'il arrive après elle quoi. C'est quand même la tristesse. Ouais, alors par contre après que tu charges t'attaques quoi. Ouais, j'arrive pas trop à le charger là en ce moment. Allez, c'est parti les gars. Tu terminer moi c'est con. Toi tu souffres un peu. On va peut-être te mettre un petit soin des familles. Voilà parfait. Ça c'est fait. Alors, arc de chasse. Ok, du stuff assez standard. Et l'autre il est mort là-bas. On va donc aller chercher sa tête. Oh, il y a des trucs intéressants. Ibis. De la valeur d'armure brûlant, plus 10 contre toutes les défenses contre le feu. Toute attaque de feu critique subie, provoquant une interruption ainsi qu'un malus de volonté. Euh... Sur moi ? Ouais, ok. Ça c'est quoi ? Une torque d'intelligence. Un morceau de carte. Ce morceau de parchemin en lambeaux représente les eaux et les terres familières de l'arche-pel du feu éteint, mais sans les morceaux manquants, impossible de dire qu'à destination il indique. Diablotin, garder parchemin. Pas donner, pas vendre. Quand autre mât de l'eau vous trouvez toi, les suivre pour trésor. D'accord ? Bon diablotin. Capitale L quoi ? Très bien. Ça c'est fait. Alors ensuite, la torque d'intelligence. Qui c'est qui a besoin d'intelligence ? On ne sait pas ce que je vais faire. Intelligence. Intelligence. La défense de volonté et les zones d'effet de toutes les compétences. Bah peut-être nous, techniquement. On est peut-être bien ceux qui ont le plus besoin. Après qu'est-ce qu'on a là ? D'ailleurs on a un truc qui nous donne de l'intelligence et plein d'autres choses. Donc du coup, on va plutôt te donner à quelqu'un d'autre. Qui sait qui a rien. Toi, t'as besoin d'un petit peu d'intelligence pour chanter là. Un petit peu de protection contre le feu. Allez hop. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Bon, une petite quête rendement menée. On est tout près de la sortie en plus, ça tombe bien. Alors, la quête d'Eder. Donc c'est une quête avec un crâne, on peut la faire. Le temple de Ghosn à Neketaka. On va aller voir sur la carte où est ce temple. Ah, l'escalier sacré, ça me semble un bon endroit. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a dans l'escalier sacré ? Non, on va y aller pour la peine. De toute façon, on a fait tous les autres trucs et j'ai pas vu de temple. C'est le seul endroit où on n'a pas été. Bon bah du coup, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de ce chargement pour s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Pillars. Merci à toutes et à tous !